On est toujours en direct au 86e congrès de l'ACFAS à Chicoutimi. J'ai l'honneur d'avoir la directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie, Maryse Lassonde. Maryse, tu participes bien sûr à plusieurs événements au congrès de l'ACFAS, mais il y en a un, il y a un colloque qui te tient particulièrement à cœur sur la recherche au collégial. Oui, tout à fait. C'est un colloque qui va avoir lieu jeudi matin et ça porte sur la collaboration recherche-université-collège. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, comme tu le dis très bien, ça me tient beaucoup à cœur. Et comment les fonds de recherche contribuent à foissonner la recherche au collégial? Au Fonds Nature et Technologie, on a ouvert tous nos programmes aux chercheurs et chercheuses du collège et des CCTT. Donc, pas seulement les cégeps, mais également des CCTT. Ils peuvent donc appliquer à l'ensemble de nos programmes, tout comme le personnel des universités. On a aussi un programme tout à fait spécial qui est dédié justement pour les chercheurs et chercheuses de collège et des CCTT aussi. Donc, uniquement pour eux. Alors, on valorise beaucoup la recherche qui se fait au collégial. On a énormément d'anciens étudiants et étudiantes qui ont des PhD, qui travaillent au collège et qui peuvent former la relève finalement de ces jeunes qui sont au collégial. Bien, Maryse Lassonde, merci beaucoup. Vous étiez toujours en direct du 86e congrès de l'ACFAS pour les FRQ. On se dit à bientôt.